Dialogue de l'unité 3 Les loisirs Semaine 1 Les enfants, parlez-moi de ce que vous faites pendant votre temps libre. Chacun présente son loisir préféré. Qui commence ? Moi, je joue au football. Dans mon équipe, nous sommes 11 joueurs. Je suis Gaule et je dois empêcher le ballon de l'équipe adverse d'entrer dans le filet. Et toi, Kenza ? Présente ton loisir à tes camarades. Moi, je fais de la peinture depuis 3 ans. J'aime mélanger les couleurs, utiliser différents outils pour dessiner. Personne ne s'intéresse aux jeux de société. Si, moi, en famille, je m'entraîne aux jeux d'échecs. Comme dit papa, ça développe l'intelligence. Bonjour les enfants, est-ce que vous allez bien ? Moi aussi. Alors, je me présente, je suis Yussef Delel de la chaîne Je Communique TV. Je suis ici pour vous aider à mieux parler en français, à mieux discuter, à mieux communiquer en français. Alors, aujourd'hui, je vous propose un nouveau cours de communication orale. Regardons, s'il vous plaît, l'image. C'est une situation de communication. Le titre est, c'est la récréation du thème « Les loisirs ». L'objectif de la leçon de la communication est tout simplement informer et s'informer sur les loisirs. Alors, je vois ici un enseignant avec ses élèves discutant, parlant de ce thème « Les loisirs, les récréations, les jeux, etc. » Alors, tout d'abord, je vais vous faire observer l'image, d'accord ? Avec des questions d'observation, des questions vraiment très simples. Ne vous inquiétez pas. Et après, je vais vous faire réécouter encore fois le dialogue entre l'enseignant et ses élèves, accompagné bien sûr des questions de compréhension. Et à la fin, on va discuter sur le thème des loisirs et des jeux. Allons-y ! Alors, mes chers élèves de 4e année primaire, je vous laisse observer l'image, et observer bien l'image entre l'enseignant et ses élèves. Dans quelques moments, je vais vous poser des questions d'observation. Oui, alors, vous avez 5 questions avant l'écoute. Maintenant, écoutez bien ces questions. Première question, que vois-tu sur les mâches ? Chacun de vous, bien sûr. Que vois-tu sur les mâches ? Deuxième question, écoutez bien mes élèves. À ton avis, où sont ces enfants ? À ton avis, où sont ces enfants ? Qu'on représente les dessins dans la bulle ? Voici la bulle, qu'on représente ces dessins. Voici la bulle, qu'on représente ces dessins. Quatrième question, maintenant. À ton avis, de quoi parlent les personnages ? De quoi parlent les personnages ? Et la dernière question, écoutez bien mes chers élèves. Penses-tu vraiment que les enfants sont intéressés par cette discussion ? Penses-tu vraiment que les enfants sont intéressés par cette discussion ? Alors, je répète vite fait les questions. Alors, première question, c'est que vois-tu sur les mâches ? Que vois-tu sur les mâches ? Deuxième question, écoutez bien. À ton avis, où sont ces enfants ? À ton avis, où sont ces enfants ? Troisième question, maintenant. Qu'on représente les dessins dans la bulle ? Qu'on représente ces dessins ? Dans la bulle, qu'on représente ces dessins ? Et, quatrième question, à ton avis, de quoi parlent les personnages ? De quoi parlent les personnages ? Et la dernière question, écoutez bien. Penses-tu que les enfants sont intéressés par cette discussion ? Penses-tu vraiment que les enfants sont intéressés par cette discussion ? Je vous laisse maintenant réfléchir bien à ces cinq questions. Ce sont des questions d'observation. Ce sont des questions avant l'écoute. Dans quelques instants, on va répondre à ces questions. Alors, je vous laisse maintenant réfléchir. Et j'espère que vous allez bien répondre. Maintenant, on va corriger. Et j'espère bien que vous avez bien répondu aux questions d'observation. Pour la première question, voici la correction. Alors, que vois-tu sur l'image ? Alors, sur l'image, je vois des élèves. Il y a trois élèves et leur maître, leur enseignant ou un monsieur. Alors, je vois trois élèves, une fille et deux garçons, avec leur maître, avec leur enseignant. Pour la deuxième question, où sont-ils ? Alors, tout simplement, ils sont dans la classe. Parce que je vois ici une table. Alors, probablement, ils sont dans la classe. Qu'on représente les dessins dans la bulle ? Alors, il y a les dessins ici. Ils représentent ici des jeux. Il y a un ballon, il y a des échecs, il y a des dessins. Il y a ici des jeux. Alors, les dessins représentent des jeux et des loisirs. Alors, je répète encore une fois, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des échecs. Ça, c'est ce qu'on appelle échecier. Il y a un ballon. Et un ballon. Des dessins. Il parle de couleur, un pinceau, etc. Bon. De quoi parle-t-il ? Bien sûr, il parle du jeu. Il parle des loisirs. Il parle des jeux et des loisirs. Puisque le thème ici, c'est les loisirs. Alors, bien sûr, il parle des jeux et des loisirs. Alors, d'après toi, est-ce que ces enfants s'intéressent vraiment à la discussion ? Alors, oui, ils parlent, oui, ils parlent joyeusement de leurs loisirs. Ils parlent joyeusement, ils parlent joyeusement de leurs loisirs. Alors, bien sûr, ils paraissaient très intéressés, car leurs visages sont joyeux. Ils discutent joyeusement à leurs enseignants. Ils parlent joyeusement aussi des loisirs et du jeu, tout simplement. Alors, je répète encore pour la première question. Écoutez bien la réponse sur l'image. Je vois des élèves et avec leurs enseignants de français. Ils sont, bien sûr, dans la classe, parce que je vois ici une table. Alors, les dessins représentent des jeux et des loisirs. Il y a ici des échecs, il y a un ballon, et des dessins, des pinceaux et des palettes de couleurs. Alors, ils parlent de loisirs et des jeux. Oui, les enfants sont très intéressés, car leurs visages sont joyeux. Ils parlent en même temps joyeusement avec leurs enseignants de leurs loisirs et des jeux. Voilà. Ce sont donc des réponses aux questions d'observation. C'est avant l'écoute. Maintenant, on va réécouter encore fois le dialogue. Combien de fois ? Bien sûr, deux fois seulement. Après, je vais vous poser des questions de compréhension. Restez toujours connectés, s'il vous plaît, sur notre chaîne Je Communique TV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Avec vous, M. Youssef Dallel, enseignant de français et prof de communication. Dialogue de l'unité 3 Les loisirs Semaine 1 Les enfants, parlez-moi de ce que vous faites pendant votre temps libre. Chacun présente son loisir préféré. Qui commence ? Moi, je joue au football. Dans mon équipe, nous sommes onze joueurs. Je suis gaule, et je dois empêcher le ballon de l'équipe adverse d'entrer dans le filet. Et toi, Kenza ? Présente ton loisir à tes camarades. Moi, je fais de la peinture depuis trois ans. J'aime mélanger les couleurs, utiliser différents outils pour dessiner. Personne ne s'intéresse aux jeux de société. Si, moi ! En famille, je m'entraîne aux jeux d'échecs. Comme dit papa, ça développe l'intelligence. Les enfants, parlez-moi de ce que vous faites pendant votre temps libre. Chacun présente son loisir préféré. Qui commence ? Moi, je joue au football. Dans mon équipe, nous sommes onze joueurs. Je suis gaule, et je dois empêcher le ballon de l'équipe adverse d'entrer dans le filet. Et toi, Kenza ? Présente ton loisir à tes camarades. Moi, je fais de la peinture depuis trois ans. J'aime mélanger les couleurs, utiliser différents outils pour dessiner. Personne ne s'intéresse aux jeux de société. Si, moi ! En famille, je m'entraîne aux jeux d'échecs. Comme dit papa, ça développe l'intelligence. Je vous présente maintenant le dialogue écrit. Yazid, c'est l'enseignant de français. Yazid parle. Il dit Les enfants, parlez-moi de ce que vous faites pendant votre temps libre. Chacun présente son loisir préféré. Qui commence ? Alors, Zachariah, le premier garçon, parle. Il dit Moi, je joue au football. Dans mon équipe, nous sommes onze joueurs. Je suis goal. Gardien du but. Et je dois empêcher le ballon de l'équipe adverse d'entrer dans le filet. Yazid, l'enseignant, intervient. Et toi, Kenza ? Il parle à son élève, qui s'appelle Kenza. C'est une fille. Et toi, Kenza ? Présente ton loisir à tes camarades. Kenza parle, il dit Moi, je fais de la peinture, moi, je fais de la peinture. Depuis trois ans, j'aime mélanger les couleurs, les couleurs vives. Et j'aime belle année. Il dit que banned chez où je fais de l'élève. Eh bien, j'aime bien Laurence. Et moi je Toronto. Et moi je fais de la peinture. pas si moi, si moi en famille je m'entraîne au jeu d'échecs. Comme dit papa, ça développe l'intelligence. Alors, Yazid, c'est l'enseignant de français. Il y a deux garçons, Zakaria et Reda. Zakaria préfère le football. Reda, lui, préfère jouer au jeu d'échecs. C'est un jeu de société. Kenza, elle, préfère faire de la peinture et mélanger les différentes couleurs, des couleurs qui sont vives. Voilà. Alors, mes chers élèves, vous avez bien écouté le dialogue entre l'enseignant Yazid et ses élèves. Je vous présente maintenant les personnages. C'est Yazid, l'enseignant de français. Les élèves sont Reda, Kenza et Zakaria. Ils sont tous dans la classe. Elle discute des loisirs. Alors, les loisirs cités ici, c'est le jeu de la société que vous connaissez tous. C'est les échecs, le football, jouer au ballon. Et c'est de la peinture. Alors, Kenza préfère faire de la peinture. Par exemple, ici, Zakaria préfère jouer au football avec ses camarades. Elle aimerait bien faire le goal. Ça veut dire, c'est le gardien du but. Elle porte toujours le numéro 1. Et enfin, Reda, comme il dit son père, ça développe l'intelligence. Ça veut dire le jeu de l'échec. Et vous aussi, j'aimerais bien que vous pratiquez les jeux d'échecs et aussi le sudoku. Sudoku, c'est un jeu japonais très célèbre. C'est un jeu de société très célèbre. Il s'agit des chiffres de 1 jusqu'à 9. Alors, quels sont les personnages ? Vous connaissez tous. C'est Yézid, l'enseignant de français et les élèves. Il y a Reda, oui. Zakaria, très bien. Et la fille, comment s'appelle la fille ? Kanza, très bien. Reda et Zakaria. Zakaria, lui, préfère jouer au football. Reda, par contre, Reda aimerait bien faire des échecs. Et Kenza, elle, elle aime bien faire de la peinture. Alors, ils sont dans la salle de classe. Ils parlent des loisirs et des jeux pratiqués dans le temps libre. Voilà. Alors, maintenant, je pose des questions, vraiment sérieuses. Alors, qu'est-ce que Yézid a demandé aux enfants ? Qu'est-ce que Yézid, l'enseignant de français, a demandé aux enfants au début de la conversation, au début du dialogue ? Qu'est-ce que Yézid a demandé aux enfants ? Voilà. Deuxième question, maintenant. Combien de joueurs y a-t-il dans l'équipe de Zakaria ? L'équipe de football. Combien de joueurs y a-t-il dans l'équipe de Zakaria ? Quel est le rôle de Zakaria dans cette équipe ? Depuis combien de temps Kenza fait-elle de la peinture ? Depuis combien de temps Kenza fait-elle de la peinture ? Pourquoi Yézid est-il étonné ? Que développent les jeux d'échecs ? Que développent les jeux d'échecs ? Alors, je répète encore une fois des questions, mais lentement cette fois. Je vous laisse bien sûr le temps de réfléchir. Aïeusement. Alors, écoutez bien. Première question. Qu'est-ce que l'enseignant de français, Yézid, a demandé aux enfants ? Au début de la conversation, au début du dialogue. Alors, qu'est-ce que Yézid a demandé aux enfants ? Essayez de réfléchir. Deuxième question maintenant. Combien de joueurs ? Combien de joueurs y a-t-il dans l'équipe de Zakaria, l'équipe de football ? Combien de joueurs y a-t-il dans l'équipe de Zakaria ? Quel est le rôle de Zakaria dans cette équipe ? Très bien. Quatrième question maintenant. Depuis combien de temps ? Depuis combien de temps Kanza fait-elle de la peinture ? Depuis combien de temps Kanza fait-elle de la peinture ? Cinquième question maintenant. Cinquième question. Cinquième question. Pourquoi Yézid, le professeur de français, est-il étonné ? D'après vous, pourquoi Yézid est-il vraiment étonné ? Et la dernière question, ça se suit. Voilà. Que développent les jeux d'échecs ? Que développent les jeux d'échecs ? Voilà. Réfléchiez bien, s'il vous plaît. Ces questions, bien sûr, je vais vous montrer les questions dans quelques instants. Alors, je vous laisse le temps de réfléchir. Et on va se revoir dans quelques instants pour faire la correction. Et j'espère bien que vous allez bien répondre aux questions de compréhension. Alors, vous voyez des questions de compréhension. C'est pendant l'écoute. Qu'est-ce que Yézid a demandé aux enfants ? Combien de joueurs y a-t-il dans l'équipe de Zakaria ? Quel est le rôle de Zakaria dans cette équipe ? Depuis combien de temps Kanza fait-elle de la peinture ? Et pourquoi Yézid est-il étonné ? Que développent les jeux d'échecs ? Vous pouvez mettre une pause sur la vidéo. Recopier, s'il vous plaît, les questions confortablement. Et après, vous pouvez répondre aux questions de compréhension. Bien sûr, je vous laisse le temps de réfléchir et avant de faire la correction. J'espère bien que vous avez bien répondu aux questions pendant l'écoute. Question 2, pendant l'écoute. Alors, voici donc les réponses. Alors, pour la première question, que demande Yézid ? Alors, j'espère que vous avez bien répondu aux questions pendant l'écoute. Voici les réponses pour la première question. Que demande Yézid à ses élèves ? Il leur a demandé de présenter leurs loisirs. Chacun présente son propre loisir. Pour les garçons, bien sûr, Kanza, Reda et Zakaria. Pour la deuxième question, combien de joueurs dans l'équipe de football ? Bien sûr, c'est 11 joueurs. Il y a 11 joueurs. Alors, pour la troisième question, quel rôle joue Zakaria dans son équipe ? Il a le rôle essentiel. C'est s'occuper du goal. C'est un gardien de but. Il a le rôle de goal. Il doit empêcher le ballon de l'équipe adversaire d'entrer dans son filet. Le filet de son équipe, bien sûr. Pour Kanza, depuis combien de temps elle a fait de la peinture ? Depuis 4 ans. Lorsqu'elle avait 7 ans. Elle était au CP. C'est la première année primaire. Comme vous. Lorsque vous étiez au CP, vous aimez bien sûr faire de la peinture. Comme Kanza. Et vous préférez aussi mélanger des couleurs vives. Et faire de très beaux dessins. Alors, Yazid, le professeur de français, pourquoi est-il étonné ? Il est étonné car il pensait tout simplement que personne ne s'intéressait aux jeux de société. Je vous donne un exemple comme les jeux d'échecs. Comme Sudoku. Comme d'autres jeux de la société. Alors, ces jeux de la société. Comme exemple, les jeux d'échecs. Encouragés par le père de Reda. Il dit, son père dit, ça développe de l'intelligence. Oui, ça développe de l'intelligence. Les jeux d'échecs. Sudoku. 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 Oui, le jeu du chiffre de 1 jusqu'à 9. Je vous incite à pratiquer ce jeu. Sudoku. Pour niveau très facile. Comme vous étiez des enfants ici. Vous commencez par le niveau très facile. Vous avez bien compris maintenant les questions de pendant l'écoute. C'est bien. Maintenant mes chers élèves de 4ème année. On va faire une révision. Ce qu'on a vu dans cette séance. pendant le cours de communication orale. C'est la récréation. On a bien regardé l'image. On doit maintenant répondre facilement aux questions de avant l'écoute. J'observe et je découvre. Que vois-tu sur l'image ? Je vois 3 enfants. Une fille et deux garçons. Avec leur enseignant de français. A ton avis de quoi parlent les personnages ? Puisque le thème est des loisirs et du jeu. Les élèves parlent des loisirs et du jeu. Maintenant on passe à la partie de j'écoute et je comprends. J'écoute et je comprends. Pendant l'écoute. On a bien écouté le dialogue pas mal de fois. On a bien compris. Maintenant c'est facile de répondre à ces questions. Qui sont les personnages ? Les personnages sont Yézid. C'est l'enseignant de français. Les deux garçons Reda et Zachariah. Et la fille s'appelle Kenza. Ils sont dans la salle de classe. Quels loisirs c'était dans le dialogue ? Alors il y a le football. Il y a la peinture. Ou les dessins. Et aussi le jeu de société. Les échecs. Des échecs. Jeux d'échecs. De quelle activité parlent Kenza et Reda ? Reda parle des jeux de la société. Il s'agit de... Alors j'écoute et je comprends. Maintenant écoute le dialogue et répond aux questions. On a bien écouté le dialogue. Alors quels sont les personnages ? Les deux garçons s'appellent Reda et Zachariah. La fille s'appelle Kenza. Où sont-ils ? Ils sont dans la salle de classe. Quels loisirs sont cités dans le dialogue ? Il y a le football. Jeux de société. Jeux d'échecs. Il y a de la peinture ou des dessins. De quelle activité parlent Kenza et Reda ? Kenza parle de l'activité de la peinture. Et Reda parle des jeux de société. Des jeux d'échecs. Son père insiste. Et lui aussi, comme l'enseignant, insiste sur la pratique de ce genre de jeux de société. Car ça développe de l'intelligence. Voilà. Mes chers élèves de 4ème année primaire, je vous propose en ce moment 3ème activité de communication orale. Il s'agit d'activité orale. C'est après l'écoute. Regarde, s'il vous plaît, les mâches. Voilà des activités que tu peux pratiquer pendant ton temps de loisir. C'est-à-dire pendant la récréation. Informe tes camarades sur une activité de ton choix. Il y a ici des temps de loisir qui sont vraiment recommandés. Je vous donne un exemple. Faire du vélo. C'est bon pour la santé. Aussi pratiquer de la natation à la piscine. C'est formidable. Pour passer de bon temps avec tes amis dans la cour de la récréation, je vous recommande de faire la marelle. Pour développer votre intelligence, je vous recommande deux jeux. Sudoku. C'est un jeu japonais qui consiste à mettre des chiffres de 1 jusqu'à 9. Il y a aussi un jeu d'échec. C'est parmi les jeux de la société vraiment très formidables. Pour jouer aux billets, pas de soucis. Jouer de la carte, c'est pas recommandé. Jouer des cartes, c'est pas recommandé. Jouer des cartes, c'est pas recommandé. C'est une perte du temps. Alors, si vous préférez rester toute la journée devant votre télé, je ne vous recommande plus. Alors, c'est préparable de faire des jeux de société. Pratiquer de la natation à la piscine, c'est vraiment très agréable. Faire du vélo et aussi faire des jeux de la marelle si vous voulez passer de très bons temps avec tes amis. Je vous propose en ce moment Boîte à mots pour finir cette séance de communication orale. Boîte à mots regroupe des vocabulaires véhiculés pendant cette situation de communication. C'est la récréation. On dit faire du plus sport ou faire de la plus sport. Ça dépend faire du plus un nom masculin, faire de la plus un nom féminin du sport. Par exemple, faire du vélo, faire de la natation. Alors, du vélo c'est masculin, de la natation c'est féminin. On dit pratiquer une activité, un loisir. Jouer à la, à la marelle par exemple. Ou jouer au, le sport d'équipe. Jouer au football, au basketball, etc. On dit jouer du au-delà. Plus instruments de musique. Par exemple, jouer de la flûte. Jouer de la guitare. Jouer du lutte. Bon, euh, du piano. Jouer du piano. Alors, euh, on dit toujours, c'est à 100%. Souvent, 70%, 70%, 80%, jusqu'à 90%. Toujours, souvent, régulièrement. Parfois, moins de 50%. De temps en temps. Jamais, une fois par jour. Jamais, une fois par jour. Semaine. Euh, on dit tout seul. À deux, à trois, à quatre. En équipe. Jeux de cours, comme la marelle. La toupie. Les osselets. Voilà, les billes. Jeux de sociétés, comme les cartes, les échecs. Jeux sportifs, comme football, vélo, natation, tennis, etc. Alors, c'est fini. Mes chers élèves de quatrième année primaire. Cette leçon de la communication, c'est la récréation. On a bien parlé des loisirs. On a bien compris, bien sûr, le dialogue et les réponses des questions. Voilà. Aussi, avant l'écoute, pendant l'écoute et après l'écoute. Comme cet exemple. Alors, la prochaine fois, sera donc un nouveau thème. Il s'agit de l'agriculture, le commerce et l'industrie. C'est avec vous, Monsieur Youssef Dallet de la chaîne Jocommunique TV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Reste toujours connecté sur notre chaîne. Merci de votre attention.